Coucou les filles ! Alors on est super contentes de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo inspiration de look pour les fêtes. Donc, comme vous le savez, les fêtes approchent et on a passé énormément de temps à chercher des tenues adéquates pour savoir ce qu'on va porter pour cette période de fête. Vous allez voir que cette année c'est très surprenant parce que c'est Shelly qui va être encore plus bling que moi ! Limite, les trucs que je vais vous montrer, je me dis bon, ok, ça a l'air très basique comparé à ce que Shelly a proposé enfin vous pouvez déjà voir un petit aperçu mais du coup, oui, alors Shelly et moi, on a deux programmes un petit peu différents moi je vais au Cameroun pour passer les fêtes de fin d'année et elle, elle reste en Europe, soit entre la Belgique et la France donc du coup, c'est pas les mêmes vibes. Non ! Non mais c'est vrai que du coup, elle, voilà, pour que ce soit plus léger et tout et tout. C'est un peu plus strass et paillettes C'est le moins qu'on peut se dire En même temps, c'est tout ce qu'on trouve dans les magasins en ce moment Ouais, c'est vrai qu'il y a que des paillettes et du sequin Donc voilà, on va commencer. Tu veux commencer ou je commence ? Bon, je vais commencer par vous montrer la première robe Alors, la première robe que j'ai acheté j'ai fait, sachant que j'ai fait une bonne partie de mon shopping sur Asos c'est une robe qui est comme ceci avec de la dentelle et un petit peu de broderie, etc. J'ai prévu de la porter pour un baptême auquel je vais aller C'est joli ! C'est vraiment frais C'est ça, elle est assez longue Enfin, c'est pas trop court pour aller à l'église Donc ça va Et je l'ai acheté sur Asos Je vais vous mettre le lien Et donc ça, c'est ma première robe Alors, comme Joël disait tout à l'heure Mes pièces sont un peu plus bling Mais comme je disais En même temps, dans les magasins en ce moment Il n'y a que du sequin J'ai l'impression que limite, on n'a pas le choix Quand je rentre en tout cas chez Zara C'est pas la peine Il y a du sequin partout Donc, alors Là, c'est une jupe Voilà, avec une petite fente sur le côté Et vous pouvez rattacher avec une petite ceinture Et du coup, j'avais bien l'idée de la jupe en sequin Parce que ça rajoute une petite touche festive Et en haut, vous pouvez porter un haut beaucoup plus sobre Comme un... Enfin, j'ai essayé avec un col roulé noir Un pull à col roulé noir C'est très joli Des potes Des petits collants Et tout Donc, c'est assez sympa Je trouve que la jupe en sequin C'est vraiment un truc... Un truc cool en fait Ensuite Une autre tenue que j'ai C'est vrai que moi, j'ai des tenues pour des événements assez spécifiques Mais je pense qu'elles peuvent être utilisées Enfin, pendant les fêtes Que ce soit pour le réveillant de Noël Ou le 31 Ensuite Alors, comment... C'est une robe un peu moulante Près du corps Avec des volants Voilà Qui va être plutôt comme ça Comme on appelle ça Bracassé Asymétrique Pour les gens Pour les gens civilisés Asymétrique Un volant Et elle est... C'est une robe midi Et du coup Avec des volants en dessous Et la couleur Ouais, c'est du violet Elle est très moulante Mais je trouve qu'elle est vachement en valeur Et ça, c'est pour un mariage À la mairie Ah, c'est bien Ça fait pas trop Donc du coup, ça c'est pour un mariage Mais après, voilà Comme je disais Vous pouvez la porter pour le 31 Par exemple Ouais Je peux vous parler de cette robe Donc c'est la robe que je porte Qui vient de chez Zara aussi Ah oui, la jupe que je portais Enfin, que je vous ai montré juste avant Vient de chez Zara aussi Et cette robe-là aussi Et donc Donc ce que j'aime beaucoup Avec cette robe C'est que C'est la couleur déjà Qui est un petit peu Dorée Dorée mais assez Enfin, avec pas mal de noir Donc le doré n'est pas trop clinquant Donc ça va super bien Avec des collants noirs Des bottes noires Et donc je trouve que La coupe est assez chic Avec une petite ceinture Qui met en valeur la taille Et voilà Pour moi, c'est une petite robe Que vous pouvez mettre À n'importe quelle soirée Mais franchement Même un dîner à la maison Je trouve que Que ça passe bien aussi C'est pas C'est pas Les paillettes Too much Too much Avec la cuisine Avec le temps de nuit Ça passe aussi Donc voilà Je trouve qu'elle était Assez originale Chez Zara Ensuite Mon avant-dernière tenue C'est une combinaison Que j'ai acheté Chez Mango Un manche courte Du coup Et avec les jambes Un petit peu évasées Que j'ai acheté Pendant Black Friday Et donc voilà Je vais la montrer Mais elle est super confortable Après j'ai juste peur D'avoir un peu chaud Comme quoi J'avoue Mais je me dis Pour celle qui reste En France C'est un Enfin Le velours Je trouve que ça fait Tout de suite bien habillé C'est élégant En tout cas Elle met en valeur Cette combinaison Moi j'ai beaucoup aimé Donc du coup Et ça Bon il n'y a pas d'occasion Spécifique Je pense que ce sera Peut-être pour le réveiller Ensuite moi Je vais vous montrer Plutôt des accessoires Donc là c'est ma Pochette De chez Tongoro Donc vous connaissez Peut-être déjà Cette marque Made in Dakar Qui est vraiment En vogue en ce moment Surtout On a vu que Beyoncé a porté Des tenues Là-bas Enfin C'est vraiment sympa Comme marque Alors ce modèle-là La pochette en doré Elle n'est plus disponible Moi je l'avais acheté Quand il y avait Le pop-up à Paris Mais il y a d'autres modèles Un peu plus croco Je crois Ou piton Qui sont hyper chic Et franchement La pochette Est hyper originale C'est un accessoire Vraiment que vous ne trouverez pas Ailleurs Et qui va toujours Faire son effet A chaque fois que je l'ai mise Je ne passais pas inaversion On faisait toujours une remarque Drôle ou pas Mais en tout cas moi Je kiffais Et c'est hyper pratique En tout cas Elle est belle Beaucoup de classe Et c'est très original Donc voilà Et ensuite Il y a la robe que je porte Qui est une robe Imprimée Reptile Inspiration Inspiration reptile De chez H&M Que vous avez sûrement dû voir Et voilà Je trouve qu'elle est Bon pour être honnête J'ai pas vraiment d'occasion Qu'on fait un repas De famille À la maison Tous ensemble Donc je pense que c'est plus Ce genre de robe Que je porterais Mais bon Comme en Afrique On n'aime pas Le serpent Dizala Pour Noël Je sais pas si c'est pas possible Ça passe Mais voilà C'est une robe Un peu plissée Bonne longueur Très confortable Elle est vachement décolletée Donc on peut la porter Avec quelque chose en dessous Mais elle est très confortable Et ce que j'aime bien C'est que je peux la porter Aussi en hiver Avec des bottes Ça peut être très sympa Ouais Réutilisable C'est ça Et ensuite Donc je vais vous montrer Ouais En parlant de bottes Oui j'ai connu Ok Donc oui En parlant de bottes Par exemple avec ces bottes là Je suis sûr que ça peut être très joli Donc je sais pas ce que j'ai en ce moment Avec le pointu Ce qui est pointu Mais je trouve ça vraiment Assez classe Et donc du coup J'ai pris ces bottes Chez Zara Qui sont vraiment jolies Et qui Ouais Qui passerait très bien Avec une robe comme ça Ou une robe Comme je l'ai là Même celle que t'as là Ouais Ça va faire beaucoup plus habillée Et enfin Qui passe avec tout Et alors Une autre paire de chaussures Donc qui est beaucoup plus basique Donc c'est des Boho Que j'avais acheté En fait il y a Déjà en septembre Pour un mariage Mais qui sont Elles sont encore disponibles Et surtout Sur Boho Il y a que Moins 40% J'ai l'impression En permanence Donc les chaussures Elles vous reviennent A 20€ Au lieu de 40 Et elles sont vraiment jolies J'aime beaucoup Parce qu'elles ont Enfin Tout est un peu carré Et ça fait C'est très Je sais pas comment dire Très moderne Ouais c'est joli Donc elles sont vraiment jolies Mais elles sont confortables Ou pas Parce que Ouais Ok Ça va Ça va Bon c'est des On s'est éteint Moi Bon il y a plus confortable Mais en tout cas Elles sont tellement calmantes Quand vous les mettez Vos pieds sont tellement Beaux Que Vous ne pouvez pas Résister C'est ça Alors on espère Que vous avez aimé Cette vidéo haul On voulait aussi Vous rassurer Sur le fait Que non Chez Li et moi Il n'y a pas de Il n'y a pas de bif Chez Li et moi Il n'y a pas de problème Parce que C'est vrai que Vous ne nous avez pas souvent Vues toutes les deux Mais c'est plus Professionnellement C'est un peu compliqué Elle vit en Belgique Je vis en Suisse Enfin c'est vraiment Pas évident Se retrouver Mais là On a saisi l'occasion De se retrouver Pour filmer cette vidéo Et se revoir Donc c'est génial Et voilà Donc concernant Cette vidéo En tout cas On va vous mettre Les liens des articles Dans la barre d'infos Et si on ne trouve pas Les articles même On va essayer De mettre des articles Similaires Donc c'est ça Et donc n'hésitez pas Si vous avez aimé La vidéo A mettre un like A mettre vos suggestions Aussi en commentaire A poser vos questions Sur les réseaux sociaux Et suggestions aussi Pour d'autres vidéos Qu'on pourra en faire ensemble Parce que du coup Pour se voir On planifie Vraiment en avance On dit Ok ce week-end là On pourra se voir Et donc voilà N'hésitez pas Et on se mettra ça Au programme Pour la prochaine fois Salut